...le siège du club, le Fabrolympique s'est donné les moyens d'être champion de France. A Castres, ce samedi, tout le monde regarde France 2, la chaîne du rugby. A Castres, ça chauffe, au Parc des Princes, c'est chaud. Il y a 43 ans que le club de rugby n'a pas ramené le bouclier au pays. C'est peut-être pour ce soir. En attendant, la première occasion de cette finale est pour Grenoble. Une charge de brousé et un essai en force que l'arbitre refuse pour une irrégularité en touche. Castres laisse passer le rage, puis se ressaisit. Un coup franc joué dans les 22 mètres de Grenoble, une passe au pied de combe. On croit que Lungu, le centre-roumain de Castres, va marquer l'essai. Mais une maladresse au tout dernier moment est devant Castres. A cet instant du match, Grenoble échappe au désastre. A ce coup de ce monde de Castres, la réplique de Grenoble, après une demi-heure de jeu. On attend les grenoblois au rang, dans le jeu groupé pénétrant. Finalement, c'est au large qu'ils vont chercher l'essai. Un exploit de vélo, dont la percée fulgurante surprend la défense de Castres. Et d'un seul coup, on réalise qu'avec 11 essais, Vélo, le grenoblois, est le meilleur marqueur de notre championnat. Castres a fixé son attention sur les mammouths, alors Grenoble a détourné l'attention. Véloce, Vélo. Quand il marque cet essai, on se dit que Grenoble est armé pour gagner cette finale. Des essais comme celui-là, on en redemande. Quand Vélo cadre, c'est le parc qu'il déchaîne. Il reste encore 50 minutes à jouer. Question, l'essai de Vélo va-t-il débrider ce match, jusque-là concentré dans le petit périmètre et éclairé seulement par quelques chandelles qui n'arrivent pas à faire un feu d'artifice ce soir au parc ? Malheureusement, après l'exploit de Vélo, on retombe vite dans le cycle infernal mêlé, pénalité, mêlé, pénalité. C'est à un quart d'heure de cette finale, ponctuée par les coups de sifflet que se situe le tournant du match. Une énième chandelle de Ruy provoque un essai de Whetton, un essai qui n'a pas fini d'utiliser la France du rugby. Quelques instants plus tard, les deux équipes se retrouvent à égalité, 11-11. Il reste 5 minutes à jouer. Croix de bois, quoi de faire ? Le premier qui fait faute va en enfer. La relance de Ruy, le relais de Whetton, le regroupement et sur les 22 mètres de Grenoble, l'arbitre voit une faute des grenobois. Pénalité pour Castres, c'est le coup de grâce pour Grenoble. La bite se concentre. Au bout, il y a un bouclier. Ce bouclier de Brennus, après lequel les Castres courent depuis 1950. La balle passe entre les poteaux. Castres mène, 14-11. Le baroud d'honneur de Grenoble, dans les dernières minutes. Sur cette action, toute la force impressionnante des mammouths jusque-là tenue en échec. Sur cette image, la finale Rambo, comme l'avait baptisé notre confrère Midi-Olympique, prend tout son sens. Les avants de Grenoble progressent. Et à Grenoble, on n'arrête pas le progrès. Une dernière tentative dans le jeu au grand large. Mais déjà, la défense de Castres est montée au feu. Il y a des bleus partout. Et pourtant, cette fois, ils ne sont que 15 les Castres sur la pelouse du parc. Mais ils se battent comme 30 pour toute une ville qui les attend avec un titre de champion de France. C'est la fin. Grenoble est battue. Le bouclier de Brénus a choisi son camp. Au coup de sifflet final, commence le carnaval de Castres. Pendant ce temps, au parc des Princes, on remet les récompenses. Quand Francis Ruy brandit le bouclier, Jacques Fourou déclare « Moi, je ne suis pas là pour le prendre, mais pour le donner. » Puis il commence sa conférence de presse. « Un essai refusé en début de match. Une pénalité face au poteau manquée. Trois ou quatre possibles. Et aussi une transformation d'un essai plutôt sympathique en face et manquée aussi. Donc, à partir de là, ce manque de réussite fait qu'on pourrait analyser techniquement notre défaite. Sans oublier de dire que l'équipe de Castres a sûrement été la plus régulière de l'année, la meilleure de l'année. Ils sont aussi qualifiés en chalage du manoir. Ils ont un rugby très très efficace, pragmatique, réaliste.